Et bah ça y est, on est en Corée, enfin ! Et bah ça y est, on est en Corée, enfin ! Après, à peu près, je sais pas, un voyage de 14h, quelque chose, et un dernier vol de 10h et quelques. Qui s'est très bien passé, c'était un... j'ai pas vu le temps passer. On attend nos petits bagages, mais on est sur le sol coréen. Et on a déjà vu que ça rigolait pas, hein ! Quand tu fais la queue pour l'immigration, c'est bien l'un derrière l'autre et pas l'un à côté de l'autre. Sur ce, on récupère nos valises et le trajet n'est pas encore fini puisqu'on a 1h30 pour aller jusqu'au Airbnb en bus. Oui, mais chaque chose en son temps, récupérons nos valises. Ça y est, après un périple de je ne compte plus les heures, nous sommes dans le Airbnb. Qui a été extrêmement simple à trouver parce que les gens, visiblement en Corée, sur toutes les annonces qu'on avait vues, ils mettent plein de détails. Et là, on avait genre Google Street View dans tout un mail avec tourner à gauche, tourner à droite. Enfin bref, on est arrivé. C'est exactement comme sur les photos. Si vous voulez voir, ça va être vite fait, ça ressemble à ça. Voilà ! Avec une salle de bain sur le côté classique. C'est pas trop mal, mais il est, alors, 4h30 ici, sachant qu'il y a 7h de plus que la France. C'est la première fois qu'on fait un décalage en plus que la France et pas en moins. On va vite réenfiler nos chaussures et aller se promener, mais on ne va pas aller très loin, très tranquillement. Mais vous allez voir qu'il y a des choses très bien, pas très loin. Si vous êtes prêts à démarrer l'exploration, nous aussi, allons-y ! Donc, pour cette première semaine sur deux, on a choisi un Airbnb qui est dans le Jong no Gu. Il va y avoir beaucoup de mauvaises prononciations dans ces vidéos. Donc, dans le Jong no Gu qui est à côté du Meyong Dong. Voilà ! Qui est apparemment un peu le gros, le vrai centre-ville de Séoul. Le centre-centre. Et pour le deuxième, on a pris un autre quartier parce qu'on voulait voir deux quartiers différents dans la ville. Pas rester tout le temps au même endroit et avoir tout le temps les mêmes choses autour de nous. Donc, pour le moment, on est à peu près là sur la carte. Et on n'a pas de programme spécifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait aujourd'hui on va faire ça, demain on fait ça, après-demain on fait ça. On a des choses qu'on veut voir. On ne sait pas dans quel ordre on va les faire. Et pour la chronologie des vidéos, ce sera pour le moment, ça se tient à une vidéo tous les trois jours. Et en ce premier jour, ces premières heures, on va juste se contenter d'un petit tour des environs de notre Airbnb. Et on découvre déjà des choses très très sympathiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va pas traîner très très longtemps ce soir. C'est pour ça qu'on est déjà rentré à 7h25. Mais il faut qu'on prévoie ce qu'on va faire demain. Voir comment on y va. On est bien fatigué. C'est le premier jour, c'est toujours un peu en mode papy-mamie. Ça ira mieux à partir de demain. Donc ici s'achève le jour 1. Rendez-vous demain pour le jour 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bienvenue en ce deuxième jour à Séoul. Et dans ce deuxième jour, il est 10h15, le temps d'avoir pris le petit déjeuner. Tout ça. On va se diriger du moins pour ce matin vers deux temples qui sont extrêmement proches. Oui. De là où on a le Airbnb. Sachant que le plus loin, les deux est à 20 minutes et les deux sont assez proches. Et ça a l'air d'être des temples quand même bien grands, très très beaux. Notamment avec un énorme énorme Bouddha, visiblement si on ne s'est pas trompé en lisant le carnet et les cartes. Premières impressions en ressortant ce deuxième jour, ça nous a fait beaucoup penser à Vancouver. Dans le sens où il y a beaucoup de buildings. Alors ils ne sont pas très hauts. Ils sont comme à Vancouver. Ils ne sont pas énormissimes, ils sont grands mais pas énormes. Et entourés de beaucoup, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Et il y a pas mal de bâtiments avec une pierre un peu rosée-rouge. Je ne sais pas, ça donne un peu une petite atmosphère comme à Vancouver. Et le mélange entre, pour le moment, entre l'ancien et le récent, l'architecture ancienne et l'architecture récente, se marie plutôt pas mal. Et on est donc arrivé au premier palais, qui est le palais de Jongyesha. Encore sûrement une grosse erreur de prononciation. Mais préparez-vous à quelques images irralenties, hipsters, gros plans. Préparez-vous à ça ! C'est parti ! C'est parti ! Et on est ensuite remonté vers le village des Hanok, donc les maisons traditionnelles coréennes. On est tombé sur la rivière. Cheonggi Cheong. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, je mettrai le nom en bas. Je ne suis pas le seul comme ça à très mal prononcer les noms. On s'en excuse d'avance, mais bon, c'est très compliqué quand même, ici. Et en fait, cette rivière, c'est une rivière qui a été remise à jour. À la base, il l'avait complètement recouverte. On ne la voyait plus. J'adore cet endroit. Je trouve ça absolument génial. C'est hyper joli. Les gens viennent s'y balader et s'y poser un peu. Et c'est en plein milieu des bâtiments, des buildings. Il y a des petites terrasses pour s'asseoir sur le côté en haut, boire un coup, manger. C'est hyper mignon. J'adore vraiment cet endroit. Et c'est aussi une des scènes de tournage de Sense8. Alors, on ne le voit pas longtemps, mais c'est dans Sense8. Et du coup, ça rajoute encore un petit côté spécial. Mais j'adore. Je suis complètement fan. Et donc, cet après-midi, ça y est, on s'est décidé. On va aller donc dans le quartier de ce qu'on appelle, quoi ? Par là ? Le quartier des Hanok, qui sont des maisons traditionnelles. Donc, il y a tout un quartier au nord de la ville qui a été conservé. Donc, vous savez, avec les toits un peu arrondis et pointus, tout ça. Normalement, ils disent d'éviter en pleine journée pour éviter les touristes. Mais alors, franchement, il y a vraiment très, très peu de touristes. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, on vient de voir, c'est vraiment très, très cool. Ces gens-là, qui sont en rouge. Il y en a visiblement un peu partout dans la ville. Ce n'est pas la première fois qu'on en voit. Et en fait, il y a marqué Tourist Information dans leur dos. Et c'est des gens qui se baladent dans la ville pour... Là, ils viennent de nous donner une carte avec tout l'itinéraire, les infos, pour aller au quartier qu'on cherche. Et ils se baladent juste comme ça. Ils parlent anglais. Et... Mais c'est absolument génial, ça. C'est excellent. Et donc là, on a la petite carte avec tout le petit trajet, toutes les infos pour aller visiter notre petit quartier des Hanotch. Et non pas Hanok. Donc on va pouvoir y aller tranquillement. Ne pas se perdre. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Musique Donc voilà, c'était un peu le quartier des Hanok. qui est extrêmement joli. Euh... S'il pouvait y en avoir encore plus, j'aimerais bien. Alors, on a fait... Là, c'est un tour qui dure 20 minutes visiblement à peu près, nous avait dit la personne qui nous donnait des infos. Il y en a un qui fait une heure et demie. On n'a pas fait studio une heure et demie parce qu'il fait très très chaud et qu'il y a des escaliers et tout ça. Mais peut-être qu'on le... Et évidemment, je ne sais plus ce que je disais puisque bien sûr, ça ne pouvait pas mieux commencer que donc en allant à un temple qui n'est pas ouvert le mardi. Et en plus, d'oublier les batteries de rechange de l'appareil photo. Parce que oui, j'en ai deux drabes, mais elles sont restées dans la valise. Donc l'appareil photo n'a plus de batterie. Donc je vais devoir finir cette journée au téléphone en attendant que je puisse aller rechercher les batteries de rechange. commencer à me connaître. Alors, je n'ai pas filmé de vraie faim à ce vlog comme j'avais plus de batterie. De toute façon, on est juste rentré se poser juste peut-être une heure et demie, quelque chose comme ça, le temps de... hein, parce que les kilomètres, on les compte déjà plus à pied. Mais du coup, on est sortis ce soir manger très simple, on n'avait pas super faim. Sachez qu'un McDo ici, ça coûte entre 4 et 6 euros par personne. Oui, un menu complet, oui, et même avec une glace. Oui, oui, ne soyez pas jaloux. Bref, du coup, on s'est baladé un petit peu dans notre quartier. On ne pensait pas que c'était un quartier si animé. J'ai découvert plusieurs salles de jeu avec des... pas des attractions, mais vous voyez ce que je veux dire en VR, conduite de tank, machine, grand 8, FPS en VR, tout ça, oui. Et même des trucs de pilotage montés sur vérins et droits. Bref, le paradis pour les geeks, pour les gens comme moi. Je vous laisse sur ces quelques images que j'ai tournées de nuit, là, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est plein de lumière, c'est magnifique. À demain pour un autre épisode. Et bienvenue à Day 3. Alors, aujourd'hui est un jour férié. On pensait qu'on n'en aurait pas, et en fait, on en a deux pendant le séjour. Donc aujourd'hui, c'est férié. Et ça se voit, il n'y a personne. Du moins, pour le moment, dans notre quartier, on va dire qu'il n'y a personne. Et le ménage commence juste à passer. Ils sont un petit peu en retard ce matin. On espère que les transports circulent normalement pendant les jours fériés. Parce qu'aujourd'hui, on va innover un petit peu. On va changer, on va bousculer nos habitudes du premier jour. Et on va prendre le métro, qui a l'air très clean, très beau, très moderne. Pour aller, vous allez voir où. Musique Donc, en fait, ce matin, on va dans un petit... C'est... je ne sais pas, ils appellent ça un village. C'est un petit quartier, je dirais. C'est un ancien bidonville. Donc ça s'appelle Iwa, je crois, Iwa. Iwa Mural Village. Mural Village, pas d'accent. De toute façon, tout est mauvaise prononciation dans ces vlogs. Et donc, c'est un ancien quartier de bidonville qui a été réaménagé. Et il y a plein de street art. Il y a plein de fresques, tout ça dans ce style-là. Mais visiblement en plus beau. Et donc, c'est un quartier où il y a plein de street art, plein de dessins, plein de graphes. Et là, en sortant du métro, on est tombé dans un espèce de petit quartier. Je ne sais pas, ça fait village, ça fait vraiment complètement en dehors de la ville, en petites briquettes rouges et tout. C'est magnifique. Il y a une université pas loin, je crois. J'adore. J'adore. Pour le moment, c'est mon deuxième endroit favori. Pour le moment. J'adore. 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 Par contre ça vaut le coup vraiment de venir pour la vue Notamment sur la Seoul Tower qu'on voit super bien Et tout, on voit super bien la ville, c'est magnifique Tu as aimé ? Oui c'est très mignon Et là on redescend en suivant les remparts Pour aller voir la Dongguemun Design Plaza Quelque chose comme ça, la Design Plaza On va s'arrêter à ça, ce sera bien Et on va profiter encore un petit peu de la vue sur la ville Qu'il nous reste avant de redescendre vraiment dans le centre Venez avec des baskets Surtout, venez avec des baskets Pour le peu de personnes à mon avis il n'y en aura pas qui sera arrivé Jusque là du vlog Je sais qu'il a été extrêmement long Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de gérer 3 jours d'un coup Et les tout premiers étaient longs Parce que j'ai expliqué pas mal de choses Bref, les prochains j'essaierai de faire beaucoup plus court Je suis désolé Pour faire très court, ce soir on va essayer de visiter un autre temple Je ne mets que des images Salut, à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501